ci-dessous, la courbe représentative de la fonction f, qui est tracée ici en bleu dans le repère, elle admet une tangente verticale au point d'abscisse 3. Elle admet une tangente verticale au point d'abscisse 3. Donc le point d'abscisse 3, il est ici, et effectivement, on voit bien que ici, en ce point-là, la courbe représentative admet une tangente verticale. Cochez les valeurs de x pour lesquelles f n'est pas dérivable. Alors, on nous propose les valeurs moins 3, 3, 0 et 6. Alors, au lieu de considérer chaque réponse qui est ici, ce qu'on va faire, c'est se rappeler un petit peu des cas pour lesquels une fonction n'est pas dérivable. Donc, quand est-ce que f n'est pas dérivable, une fonction en général, quand est-ce qu'elle n'est pas dérivable ? Eh bien, il y a plusieurs cas possibles. Le premier, c'est quand il y a une tangente verticale. Une tangente verticale à la courbe représentative de la fonction, évidemment. Et ça, c'est parce que, dans ce cas-là, la tangente verticale, en fait, elle a une pente infinie, ce qui veut dire que la limite du taux d'accroissement de la fonction en un point comme celui-ci, eh bien, c'est une limite infinie, donc on ne peut pas déterminer le nombre dérivé en ce point-là. Donc, dans notre cas, ici, la fonction n'est pas dérivable pour x égale 3, puisque dans ce point-là, il y a une tangente verticale à la courbe. Alors, il y a un deuxième cas, qui est qu'une fonction n'est pas dérivable dans les points où f n'est pas continue. Donc, elle n'est pas dérivable dans les points de discontinuité. Une fonction n'est pas dérivable dans un point où elle n'est pas continue. Alors, ici, c'est le cas de ce point-ci, puisqu'on voit bien que, là, en x égale moins 3, il y a une discontinuité. On passe d'une valeur proche de moins 3, ici, à une valeur égale à 0, tout d'un coup. Donc, la valeur x égale moins 3, c'est une valeur pour laquelle la fonction n'est pas continue. Donc, la fonction f ne sera pas dérivable en ce point-là non plus. Alors, il y a un autre cas, aussi, où une fonction peut ne pas être dérivable. C'est lorsqu'il y a plusieurs tangentes à la courbe. Plusieurs tangentes. Et, en général, dans ce cas-là, on dira qu'il y a deux demi-tangentes. En fait, ce sont des points qui font un angle, par exemple, quelque chose comme ça. S'il y a un point comme ça sur la courbe, on aura une première tangente qui est comme ça, et puis une deuxième tangente qui est comme ça. Donc, deux demi-tangentes. Ça, ça correspond au fait que les limites à gauche et à droite du taux d'accroissement de la fonction en ce point-là ne sont pas les mêmes. Les deux limites existent, mais la limite à gauche donne une tangente comme cela, et la limite à droite, une tangente comme cela. Alors, ici, ce n'est pas le cas. On n'a pas de points de ce genre-là. Donc, là, on a coché les deux seules réponses possibles. Donc, voilà, là, on a terminé. Mais peut-être que tu te demandes ce qui se passe en des points particuliers comme celui-ci, où on a une tangente horizontale, et celui-là, où on a une tangente horizontale aussi. En fait, ça, ce n'est pas un problème. Ça veut simplement dire qu'en ces points-là, le nombre dérivé est égal à zéro, puisque la tangente a une pente nulle. Donc, c'est bien une droite horizontale. Donc, ces points-ci ne sont pas des points de non-dérivabilité. C'est simplement des points où la dérivée s'annule. Voilà. Donc, là, on a répondu, on a coché les bonnes réponses. Il y a des points qu'on ne nous demande pas d'étudier, mais qui pourraient être intéressants. C'est notamment ce qui se passe ici, là, et puis ici aussi. Voilà. A priori, en ces deux points-là, on a une tangente verticale, ou des demi-tangentes verticales, en tout cas. Et donc, là, a priori, la fonction n'est pas dérivable non plus, mais ça ne fait pas partie des réponses qui sont proposées ici. Allez, on va faire un deuxième exemple, comme celui-ci. Alors, on va faire celui-ci. Donc, on nous donne la courbe représentative de la fonction f et ses asymptotes. Alors, la fonction f est ici. Effectivement, on a ici, à priori, une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses, parce que quand x tend vers moins l'infini, la courbe s'approche de plus en plus de cette droite d'équation y égale 0. Donc, ça, c'est une première asymptote. Et puis, on a une asymptote ici verticale d'équation x égale moins 3. Effectivement, ici, quand x tend vers moins 3 par la gauche, la fonction tend vers moins l'infini. C'est ce que nous dit ce graphe. Et quand x tend vers moins 3 par la droite, la fonction tend vers plus l'infini, ici. Ensuite, on a une asymptote horizontale, encore ici, d'équation y égale 4. Et puisque quand x tend vers plus l'infini, la courbe s'approche de cette droite d'équation y égale 4. Et puis, on peut remarquer aussi qu'ici, il y a un point de discontinuité. Ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Et là aussi, il y a un point particulier dans lequel, en fait, il y a un virage très net, un virage un peu en épingle à cheveux, ici, qui va être intéressant pour nous. On nous demande de cocher les valeurs de x pour lesquelles f n'est pas dérivable. Et on nous propose ces 4 valeurs-là. Alors, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on va déjà regarder s'il y a des points de la courbe ou il y a une tangente verticale. Alors là, je n'en vois pas, donc ce n'est pas le cas ici. Ensuite, on va regarder s'il y a des points où la fonction n'est pas continue. Alors, effectivement, en x égale moins 3, il y a une discontinuité, en fait, puisqu'on a une asymptote verticale, ici. Donc, la fonction n'est pas continue en x égale moins 3, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être dérivable en x égale moins 3. Donc, je vais cocher cette réponse-là. Et puis, on a un autre point de discontinuité qui est ici en x égale 1, puisque là, on voit bien que quand la variable tend à 1 par la gauche, on arrive à cette valeur-là, alors que quand on tend à 1 en venant de la droite, on est à la valeur plutôt 2. Donc ça, c'est typiquement un point de discontinuité, c'est un saut dans la courbe. Donc ça, c'est une valeur où la fonction ne va pas être dérivable non plus. Alors ensuite, il y a ce point-là, ici. Et en fait, dans ce point-là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que si je regarde cette portion-là de la courbe, en fait, la tangente, elle a l'air d'être comme ça, elle est positive. On peut même déterminer sa valeur, puisque ici, on a un segment de droite à peu près. Ça serait 3 sur 3,5 à peu près. En tout cas, c'est positif. Et puis, quand x passe la valeur 3, tout d'un coup, la tangente fait un angle de manière brutale, comme ça, et elle passe à une valeur qui est négative. Donc, en x égale 3, en fait, on a deux demi-tangentes. Une demi-tangente de coefficient directeur positif, qui va correspondre, en fait, à la limite à gauche du taux de variation en x égale 3. Et puis, une demi-tangente qui a une pente négative, et qui correspond, en fait, à la limite du taux de variation quand x tend vers 3 par la droite. Donc là, ça illustre bien ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si les limites du taux de variation à gauche et à droite ne coïncident pas, en fait, on ne peut pas définir le nombre dérivé puisqu'on a deux possibilités. Donc là, la fonction n'est pas dérivable en x égale 3, donc je vais cocher ça aussi. Et là, j'ai terminé. Alors, on peut quand même regarder, par acquis de conscience, la valeur 0. En x égale 0, ici, on est ici sur la courbe, et on a une tangente qui n'est pas tout à fait horizontale, elle est un petit peu négative, mais en tout cas, elle est tout à fait définie. Donc le nombre dérivé de la fonction en 0 est tout à fait défini, ce qui veut dire que la fonction est dérivable en 0. Donc voilà, on a terminé, on a sélectionné toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction n'est pas dérivable, parmi celles qui nous sont proposées ici.